... Bonjour, Stéphane Bourgoin, en direct du salon du Livre de Poche de Saint-Mort. Je suis ici pour vous parler de ma dernière parution, mes conversations avec les tueurs, qui est paru début juin chez Grasset. Alors, je suis spécialisé dans l'étude des tueurs en série, ces fameux serial killers, depuis 1979. J'en ai interrogé un peu plus de 70 à travers le monde, suite aux viols et aux meurtres de ma compagne. Et comme en 1978, l'assassin a été arrêté à Los Angeles, à avouer une dizaine de crimes supplémentaires. À cette époque-là, le mot serial killer n'existait pas. Il n'y avait aucun ouvrage sur le sujet. J'ai donc décidé de mener mes propres recherches. Et comment mener ces recherches ? Pour moi, c'était d'aller à la source, de rencontrer, d'interroger ces tueurs en série. Et pendant presque 12 ans, j'ai travaillé pour la Gendarmerie nationale à leur demande, pour former leurs officiers sur les analyses de scènes de crime et sur la psychologie particulière de ces tueurs en série. Pourquoi est-il important de les rencontrer ? Tout simplement parce que, contrairement aux autres types d'homicides, l'assassin et sa victime ne se connaissent pas. Donc, pour comprendre le mobile d'un serial killer, il faut aller dans la tête du tueur. Et voilà pourquoi je les rencontre, quelques fois plusieurs centaines d'heures pour un même criminel. Et avec ce livre, j'ai voulu faire quelque chose de très différent de ce que je faisais jusqu'à présent. Parce que dans tous mes autres livres parus chez Grasset, notamment, je parlais de manière distanciée de mes enquêtes, de mes investigations, et je ne donnais jamais mon ressenti personnel. Cette fois-ci, avec ce livre, qui est une sorte de carnet de bord, de carnet de route, de rencontres inédites dont je n'avais jamais parlé jusqu'à présent, j'ai voulu montrer les coulisses, l'envers du décor, comment se passent tous mes déplacements, mes interrogatoires, quelles tactiques, stratégies j'utilise pour questionner ces criminels qui sont des psychopathes, des manipulateurs et des menteurs. Et j'ai voulu aussi agrémenter ce livre de près de 150 photos que j'ai prises dans différentes prisons de haute sécurité. Voilà, en quelque sorte, l'essence même de cet ouvrage. Mon coup de cœur, évidemment, rejoint aussi, mais de manière fictive, un serial killer avec ce bouquin qui est totalement déjanté, malgré le sujet, les vacances d'un serial killer. C'est un petit peu l'univers des déchiens, l'univers de Grosland dans le roman policier. Nadine, mon fils, est un écrivain belge. Elle a déjà fait un grand nombre d'ouvrages, toujours avec un humour totalement à part, totalement belge, si je puis dire. Et celui-là, là-même, les vacances d'un serial killer et la quintessence de tous ces ouvrages, c'est véritablement à pleurer de rire. Et je vous le conseille plus que fortement pour vos vacances sur la plage, d'autant plus que ça se passe sur une plage du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada